bonjour à toutes bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans la vidéo précédente nous avons déterminé les déplacements au nœud 2 ici nous allons maintenant calculer les réactions au nœud 1 et au nœud 3 alors ici on va faire la même méthode que la précédente c'est à dire que nous allons simplifier notre matrice de rigidité avant de déterminer les réactions au nœud 1 et au nœud 3 alors ici je rappelle vous pouvez pour calculer les déplacements au nœud 2 et les réactions au nœud 1 et 3 vous pouvez développer complètement la matrice c'est à dire qu'on développe complètement la matrice et on vient simplifier après c'est à dire que on multiplie cette ligne par cette ligne la deuxième ligne par cette ligne donc on aura une matrice on aura un système à 6 équations et 6 inconnues du coup ici après on détermine ce sera plus facile bon ça sera pas plus facile mais ça va entraîner beaucoup beaucoup d'éléments d'équations ici on peut directement simplifier ça fait la même chose on va trouver le même résultat juste qu'ici je vais simplifier alors si j'ai simplifié ici on sait que au nœud 1 les déplacements sont nuls du coup je peux simplifier cette ligne je veux simplifier cette ligne au nœud 3 on sait que les déplacements 6 sont nuls du coup je peux simplifier cette ligne et cette ligne pourquoi parce qu'on sait qu'ici on a u1 v1 u2 v2 u3 et v3 donc sachant que les déplacements sont nuls au nœud 1 et 3 on peut simplifier les deux premières lignes ici qui correspondent au nœud 1 et les deux dernières lignes qui correspondent au nœud 3 alors ici je veux supprimer les lignes ici les lignes du mieux ici qui correspondent au nœud 3 sans sans supprimer les déplacements donc je vais juste supprimer cette ligne ici et cette ligne ici du coup u1 je supprime v1 je supprime vu que u1 v1 sont nuls u3 je supprime ici ici je supprime on connaît x2 égale 2 du coup je supprime x2 égale 2 alors donc je vais me servir de u2 et v2 pour déterminer x1 égale 1 et x3 égale 3 du coup une fois qu'on l'a simplifié il m'a déplacé cette portion de matrice plus cette portion de matrice ici en tourant en vert et 6 je vais utiliser les déplacements que j'ai de calculer dans la vidéo précédente je vais utiliser ces déplacements pour donc je vais garder u2 et v2 ici je veux pas garder x2 et v2 vu que nous connaissons déjà x2 égale 2 du coup je veux garder juste x1 égale 1 et x1 égale 1 et x3 égale 3 alors après cette application si on essaie de réécrire cette équation on a abouti quelque chose comme ça du coup on a e s sur l donc on a première partie en vert deuxième partie ici en vert donc on a ça voici notre nouvelle matrice de rigidité ici on a gardé u2 et v2 du coup on a supprimé tout à l'heure x2 x2 égale 2 vu que nous connaissons x2 égale 2 du coup ici on a un système 4 équations 4 inconnues du coup c'est plus simple à résoudre par rapport à la diapo précédente on pouvait développer l'ensemble de l'autre matrice de rigidité du départ après on pouvait simplifier du coup ça nous faisait 6 équations 6 écolume ici je préfère simplifier directement la matrice de rigidité et supprimer les déplacements et supprimer les réactions du coup c'est plus simple ça fait quelque chose de propre ça évite de traîner trop d'éléments dans dans notre étude du coup on simplifie et on développe on peut développer notre équation on a ça fois ça on fait moins es j'ai pas ça qui est égal à x1 donc ici il y a rien ça fait 0 qui est égal à x1 ici aussi ça fait 0 qui est égal à x3 ici on fait moins es sur l j'ai pas v2 qui est égal à x3 donc ça on prend cette ligne j'ai pas ça cette nuit j'ai pas ça cette nuit j'ai pas ça et cette ligne j'ai pas ça et chaque ligne ici à quoi soit on a x1 y a1 x3 y a3 ici on peut remarquer que les réactions au noeud 1 et 3 dépendent de u2 et v2 vu que u2 et v2 on a calculé u2 et v2 par rapport dans la vidéo précédente du coup on va utiliser u2 et v2 pour déterminer les réactions et les réactions au noeud 1 et 3 du coup ici x1 du coup on remplace u2 par son expression du coup on aboutit à une petite simplification simplification es 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 l l on aboutit f cos alpha alors y a1 égale à 0 x3 égal à 0 ici on remplace v2 par son expression en simplification on aboutit à f y1 égale à f sin alpha du coup ici nous venons de déterminer nos réactions au noeud 1 et 3 aussi dans la vidéo précédente nous avons calculé les déplacements au noeud 2 alors si j'ai fait ça en deux temps alors on peut calculer les déplacements les réactions avec un seul système c'est à dire voilà si je reviens en arrière ici si je reviens déjà en arrière ici vous pouvez on peut développer c'est à dire qu'on prend cette ligne ici multiplié par ça la deuxième ligne par ça on aboutit à un système avec 6 équations 6 inconnues du coup les inconnues seront u2 v2 et x3 et x3 et x3 et x3 du coup ce système de 6 équations 6 inconnues va nous permettre de calculer les déplacements de calculer en même temps les déplacements et les réactions alors ici moi je fais ça en deux temps ça dit que j'ai simplifié d'abord j'ai simplifié ma matrice de rigidité pour calculer les déplacements puis j'ai repris ma matrice j'ai simplifié pour calculer les réactions mais on pouvait faire ça en même temps et dans mes vidéos précédentes j'ai fait je vous ai montré je fais un exemple c'est à dire que je développais complètement la matrice et on aboutissait au même résultat vous pouvez le faire sinon la technique la plus simple c'était de simplifier la matrice de rigidité et d'aboutir à ce type de résultat c'est à dire qu'on a des matrices de rigidité simplifiées et on a quelque chose de propre merci